Et yo, c'est parti, exercice de diffraction. Alors c'est un exercice qui est assez cool, c'est un vrai ou faux. Je l'ai pris sur un sujet du concours Puissance Alpha 2017 je crois. Donc exercice vrai ou faux sur la diffraction et tu vas voir c'est plutôt pas mal. Et c'est un type de formulation de questions que tu ne rencontres pas tout le temps et ça nécessite de bien connaître ton cours. Aujourd'hui je ne suis pas seul pour faire ce cours parce que si tu regardes sur la caméra, il y a un chat qui se cache derrière moi. Il faut trouver, où est le chat ? En attendant que tu trouves le chat, moi je démarre l'exercice. Diffraction par une fente. On éclaire une fente de largeur A égale 0. Ah oui ! Petite précision, c'est le genre de concours que tu dois faire sans calculatrice. Donc pour la calculatrice, tu oublies. On va la mettre là-bas. Il faut faire les calculs de tête et utiliser les puissances de 10, etc. Et comme de toute façon tu peux voir ici, 0, 0, 63, 633. Bref, il y a de la simplification possible. Ok ? On éclaire une fente de largeur A égale 0, 0, 63 mm à l'aide d'un laser émettant un faisceau rouge de longueur d'onde dans le vide lambda égale 633 nanomètres. Un écran est situé à une distance d égale 2 mètres de la fente. Configuration classique que tu connais déjà normalement. Question A, affirmation A. L'écart angulaire θ de l'onde diffractée est d'environ 0, 0, 10 degrés. Alors, petit a, θ égale lambda sur A. T'es d'accord ou pas ? Formule de ton cours. θ, lambda, A. En quelle unité ? θ, lambda, A. En quelles unités ? Ici, en mètres ? Ici, en mètres ? θ ? En radian, hein ? Ok. En radian, d'accord ? En radian. C'est subtil. Eh oui, tu vas voir pourquoi c'est subtil. Bah, lambda, je le remplace par 633 nanomètres. 633 fois 10 puissance moins 9, comme ça, je passe ça en mètres. Le A, je le remplace par 0,063. Alors, 0,063, moi j'aime pas beaucoup ça. Déjà, je vais écrire 6,3 fois 10 puissance moins 2. Et puis encore, fois 10 puissance moins 3, pour passer ça en mètres. Ok ? Donc, au final, on va avoir quoi ? On va avoir 633 sur 6,3 fois 10 puissance, du coup, moins 9, plus 2, plus 3. Moins 9, plus 2, plus 3. Donc, moins 9, plus 5, ça fait moins 4. 633 sur 6,3. Alors, attends, j'écris encore. Sur ce genre de questions-là, c'est bien parce que tu t'entraînes, du coup, à... Là, je détaille tout, mais normalement, tu t'entraînes à aller un petit peu plus vite au niveau du calcul mental. Alors, le 6,3, je vais l'écrire 630 fois 10 puissance moins 2, du coup. Ok ? Donc, 633 sur 630, ça fait environ 1 fois 10 puissance moins 4 moins moins 2, ça fait moins 4 plus 2, ça fait moins 2. Donc, environ 0,01. certes, mais 0,01, radiant, et pas degré. Affirmation fausse. C'est marrant. C'est très marrant comme type de question. La largeur de la tâche centrale de diffraction sur l'écran a une taille de 4 cm. La largeur de la tâche centrale. Bah, je sais pas, on va voir. On a têta, tangent de têta, pardon, qui est égale à L sur 2D. Ça, je te l'ai déjà montré dans d'autres vidéos, on exploite directement la formule. Tangent de têta est environ égal à têta. Donc, ça te fait, normalement, sur ce genre de concours, t'as pas marqué de justification. Ils te disent juste, tu mets A, question A, vrai ou faux, V ou F, question B, V ou F, etc. Mais bien sûr, au brouillon, tu regardes, tu cherches, quoi. Donc, têta, c'est lambda sur A. Ça fait donc L sur 2D. Ils nous demandent L. Donc, on isole L, ça fait 2D lambda sur A. Après, on fait le calcul, 2 fois 2 fois 633 fois 10 puissance moins 9, pour passer ça en mètre. Et on divise. Alors, du coup, j'avais pris quoi pour A ? Tout à l'heure, j'avais mis 630. Attends. Non, 6,3, 10 moins 2 fois 10 moins 3. On a déjà fait, en fait, lambda sur A. On a déjà fait lambda sur A, juste au-dessus. 1, 10 moins 2. Donc, ça fait 2 fois 2 fois 1, 10 moins 2. Environ. Pour 633 sur 630, j'ai mis 1, mais voilà. 4,0, 10 moins 2. Ça, c'est des mètres. Donc, 4,0, 10 moins 2 mètres, ça fait environ 4 centimètres. Ok. Ah, ils nous disent une taille de 4 centimètres. Ben, on va mettre environ, quoi. On va mettre vrai, hein, parce que c'est environ 4 centimètres. C'est bon. L'écart angulaire aurait été plus grand si le faisceau laser utilisé pour l'expérience avait été vert. Alors, qu'est-ce que c'est, ça ? L'histoire du faisceau vert. C'est lambda. Est-ce que tu sais que lambda du rayon vert, lambda du vert est inférieur à lambda rouge ? Ou pas ? Le vert sur le spectre de la lumière visible, le spectre du visible, le vert se situe plus à gauche que le rouge. Le rouge, c'est quasiment l'extrême droite, tu vois, du spectre visible. Donc, le rouge, c'est les longueurs d'onde les plus grandes. Le vert, c'est forcément plus petit en longueur d'onde. Donc, lambda vert, plus petit que lambda rouge. Et qu'est-ce qu'on nous dit ? Ben, que θ, c'est lambda sur A. Donc, si A diminue, que fait θ ? Si lambda diminue, pardon. Si lambda diminue, θ diminue aussi, parce que θ, lambda, est au numérateur dans la formule. Et ils nous disent l'écart angulaire aurait été plus grand si le faisceau laser avait été vert. Ben non, c'est faux, ça. Il aurait été plus petit. θ aurait été plus petit. Si tu diminues lambda, tu diminues θ. Ok ? Intéressant ou pas l'exo ? Si c'est intéressant, dis-le-moi en commentaire. Si ça te plaît, partage, diffuse la vidéo surtout. Je compte sur toi. Et je compte sur toi aussi pour t'abonner à cette chaîne si tu n'es toujours pas abonné. Petite parenthèse, tu as un bouton en bas droit de la vidéo. Et j'ai besoin de toi. Si tu aimes mes vidéos, si tu kiffes regarder ces vidéos-là, travailler avec mes vidéos, les vidéos de cours, les vidéos d'exo, je compte sur toi pour t'abonner. C'est comme ça qu'on donne de la visibilité. Comme tu le sais, ça fonctionne comme ça sur YouTube. Donc voilà. Merci d'avance à toi de t'abonner. Et on termine l'exercice avec la question D. Si on multiplie par 2 la distance entre le laser et la fente, la largeur de la tâche centrale de diffraction augmente. Donc si on multiplie par 2 la distance entre le laser et la fente. En gros, on va passer de D à 2 fois D. On s'intéresse à la largeur de la tâche centrale. Ok. Donc on va s'intéresser à L. Je reprends l'expression L égale 2 lambda sur A fois D. Je reprends cette expression-là, d'accord ? J'ai juste redispatché un petit peu les paramètres. Et L prime. L prime, du coup, quand je vais multiplier la largeur, la distance, pardon, le fente écran, D prime. L prime, c'est 2 lambda A fois D prime. Et D prime, c'est 2 fois D. C'est 2 fois D. Donc L prime, c'est 2 lambda A fois 2 fois D. C'est donc 2 fois 2 lambda D sur A. Et 2 lambda D sur A, c'est L. Ok. C'est donc L prime égale 2 fois L. Voilà. C'est quoi qu'il propose ? Enfin, c'est quoi l'affirmation ? Si on multiplie par 2 la distance entre le laser et la fente. Oh, quel con. Mais non, mais quel con. Ah là là. Entre le laser et la fente, punaise. C'est la distance fente laser. Qui n'est pas du tout connecté à la largeur, en fait. C'est pas du tout connecté à la largeur de la tâche centrale. La largeur de la tâche centrale ne dépend pas de la distance entre le laser et la fente. Comme quoi, il faut toujours bien lire. Et moi, des fois, je ne lis pas bien. Je vais trop vite parce qu'en parlant, en me concentrant sur ce que je te dis et tout, je ne suis pas concentré sur le fond de l'exo. En gros, la largeur de la tâche centrale ne varie pas quand tu, comment dire, transformes le laser, quand tu modifies la distance entre le laser et la fente. Donc, cette affirmation est fausse. Voilà. Alors, seul petit point d'interrogation qui reste pour moi, c'est pour la question B. On nous dit, la largeur est de 4 cm. Et moi, je trouve environ 4 cm. Je ne sais pas si... Bon, j'ai mis vrai, mais voilà. Parce qu'on n'a pas la calculatrice, mais avec l'arrondi, parce qu'on ne doit avoir que deux chiffres significatifs. Je ne sais pas s'il faudrait conclure que c'est faux ou pas. Parce que c'est environ 4 cm. Mais bon, bref, ça te donne une idée du type d'exercice que tu peux avoir sur des concours. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, partage, diffuse. Si tu veux plus d'exercices pour t'entraîner sur des vrais exo-bac, des vrais exo-bilans, tu peux aller sur mon site internet. Exo-bilans, tu as le lien en descriptif de la vidéo. Tu vas voir, il y a plein d'exercices déjà ciblés, triés et mis en évidence pour que tu puisses t'entraîner, t'exercer sur des vrais exo qui tombent dans les contrôles. Ok ? Sur ce, travaille bien, motive-toi bien. À très bientôt. Ciao !